Bientôt 9h moins le quart, mesdames et messieurs, attention, ça va faire du bruit parce qu'Alex est avec nous. On va d'ailleurs tout de suite commencer avec Béatrice et on va prendre la direction du sud de la France pour aller découvrir une exposition consacrée à Yann Fabre, c'est ça ? Et c'est à Saint-Paul-de-Vence. À la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Yann Fabre qui est un des plus grands artistes contemporains à l'heure actuelle, il est dans la lignée de l'anglais de Damien Heurs par exemple. Lui est flamand, il est belge, il est né en 1958 à Anvers et donc il a posé ses valises le temps d'une exposition parce que ses valises, il voyage beaucoup, il expose partout dans le monde. Et là, Saint-Paul-de-Vence sur un thème unique, donc c'est une variation sur le métier, une prise de tête finalement sur le cerveau et tout ce que le cerveau véhicule parce que Yann Fabre, depuis toujours, depuis toujours, est intéressée par le passage, le passage entre la vie et la mort, le passage d'une chrysalide, un papillon, vous voyez, tout ce qui est passage. Donc on va retrouver aussi beaucoup d'insectes, il n'y a pas que des cerveaux, il y a beaucoup d'insectes aussi parce que tout ça, l'insecte, le passage, comment on devient insecte, comment on passe à l'au-delà avec l'antiquité égyptienne, tout ça pour lui a du sens. Yann Fabre, ce n'est pas qu'un artiste plasticien, c'est un metteur en scène, c'est quelqu'un de théâtre, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de mise en scène aussi dans ses sculptures. Il a souvent dérangé par le passé. Yann Fabre, c'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent, comme je vous le disais, comme ces autres artistes aussi très contemporains comme Damien Nurse, mais là, en l'occurrence, ça ne laisse pas indifférent et ça fait réfléchir. Regardez. Yann Fabre, c'est un homme de théâtre et l'acteur principal de cette exposition, c'est le cerveau dans toutes ses aventures. Le cerveau, ce n'est pas un pur esprit qui volette, c'est véritablement un organe de la chair. On peut le regarder, à partir de là, on va rêver, on va se souvenir. On va vivre toute une série de choses qui sont de l'ordre de la sexualité ou de la mort ou de la joie. Le cerveau, c'est parfois sacrément dur à driver ou à conduire. Et donc, tout d'un coup, on va voir Yann Fabre, comme sur un attelage, avec des chevaux fouilleux, tentés de tenir le cerveau pour le faire avancer. Le cerveau, c'est une merveille. Et tout d'un coup, on va voir du cerveau des fleurs. C'est peut-être les fleurs de la pensée, c'est peut-être les fleurs du rêve. Vous savez, on dit souvent que quand on meurt, notre âme continue ou notre esprit continue. Alors, lui, il dit, ce n'est pas âme et esprit, c'est cerveau. Donc, on voit des cerveaux qui sont liés à la disparition, avec des cercueils. Il y a cette magnifique pieta où il y a quelqu'un qui prend soin du pauvre artiste. Elle l'a dans ses bras. Tout semble arrêté comme dans un cimetière, un monument funéraire. Mais si vous regardez bien, il y a des papillons en marbre délicat, transparents, qui viennent se poser. Et donc, ça veut dire que la vie est toujours là. Il y a trois couleurs principales dans l'exposition. Le blanc, pour la pureté, comme le lait maternel. Le doré, la couleur de la spiritualité. Et le bleu, parce que dans l'histoire, c'est la couleur de la robe de la Vierge Marie. La croix, c'est l'arbre de Wife. Ce n'est pas la croix catholique. L'arbre de la vie. Ici, c'est un endroit mythique. Toute l'avant-garde artistique a fait partie de cette tradition. C'est magnifique d'être dans un endroit où Miro a travaillé, puis Calder, Picasso, Chagall, Giacometti. C'est toujours important pour un artiste, même un artiste d'avant-garde, que son oeuvre soit ancrée dans la tradition. Ça prend le temps de toute une vie d'être un jeune artiste. Il y a quelque chose de très pur dans cette exposition. La Fondation Mag, à l'intérieur, c'est blanc. C'est de la tomate au sol et les murs sont blancs. Et là, c'est du marbre blanc aussi. Donc, il y a une espèce de blancheur, comme ça, avec la lumière du soleil naturel qui rentre. C'est assez élégant. Donc, il y a une femme. Vous pouvez le voir à la Fondation Mag, effectivement, tout l'été. Mais pas seulement, il est un petit peu partout. Il est à Séville jusqu'au 10 septembre. Il est aussi en Belgique, au musée des Beaux-Arts jusqu'au 19 foot. Il est à la galerie Templon à Paris. Donc, comme je vous le dis, c'est un artiste extrêmement prolifique qui est exposé un petit peu partout. Je vous remercie. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501